... Madame Rosalie Matondo, ministre de l'économie forestière de la République du Congo, était porteuse ce samedi 1er juin d'un message du président Denis Sassou Nguesso adressé à son homologue de la RDC, Félix Antoine Tisekedi-Tilombo. Reçu dans l'après-midi au palais présidentiel du Mongalema, Madame Rosalie Matondo a remis au chef de l'État l'enveloppe contenant l'invitation lui adressée pour participer à la conférence internationale sur la forestation et le reboisement qui se tiendra du 2 au 5 juillet prochain à Brazzaville. La préservation de l'environnement, la gestion de nos forêts et la coopération étroite entre Kinshasa et Brazzaville figure parmi les points évoqués au cours de cette rencontre. Nos relations doivent être étroites et son excellence, monsieur le président Tisekedi l'a rappelé, il nous a demandé à ce que les deux secteurs soient intimement liés pour régler les thématiques qui sont des enjeux aujourd'hui planétaires, de la préservation de l'environnement, de la conservation de nos forêts et aussi de cette économie que nous devons promouvoir à travers nos ressources naturelles. Aujourd'hui, vous avez un ministère qui s'appelle le ministère de l'économie climatique, donc nous devons nous mettre ensemble pour voir comment les ressources concilier, la préservation de l'environnement et aussi l'essor économique de nos pays parce que ce sont les ressources naturelles qui doivent nous aider à cet essor économique. Le bassin du Congo court un danger lié au changement climatique a renchéri, madame la ministre de l'économie forestière. Nous vivons déjà, nous vivons ces dangers, nous vivons ces effets liés au changement climatique avec le décalage des saisons, les températures qui augmentent, la sécheresse, mais également nous avons parlé du fait que nos communautés utilisent le bois comme source d'énergie domestique. Donc ce bois qui est exploité dans les forêts naturelles est une grande cause de déforestation. C'est pourquoi l'initiative de son excellence, monsieur le président de la République du Congo, c'est de proposer à l'humanité tout entière une décennie mondiale de la forestation et du revoisement. La question de l'environnement intéresse au plus haut point la République démocratique du Congo, reconnue comme le pays solution aux problèmes climatiques. Ce forum sera une occasion de plus pour le président Tisekedi de faire entendre la voix de son pays.